Bonjour, je m'appelle Marc Boulay, bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook bien évidemment. Ici nous parlons de deux thèmes, investissement et pisciculture, parce que nous savons que c'est grâce à ces thèmes-là que nous pouvons contribuer de manière significative à l'évolution ou bien au développement de notre cher et beau continent. Aujourd'hui je vais vous parler d'un thème. Ce thème concerne toujours la pisciculture et la agriculture, mais cette fois-ci il ne s'agira plus de les assembler, il s'agira de comprendre quel est le projet qui peut facilement aller avec vos moyens financiers. Quel est le choix à faire ? Je vais vraiment faire une comparaison sur plus de cinq éléments et vous allez vous-même décider s'il faut vous lancer prioritairement sur le poisson, prioritairement sur le poulet. Je vous reviens donc après le générique pour détailler ces éléments-là. Ciao ! Salut ! Encore une fois de plus ! Aujourd'hui, comme je vous le disais à l'entame, nous allons parler de l'agriculture et de la pisciculture. Ce que vous devez savoir, c'est que malgré le fait que je suis un producteur de poissons, j'ai quand même beaucoup travaillé dans la production du poulet. D'ailleurs c'est le premier des projets par lesquels je suis passé grâce à ma mère, parce que ma mère est aussi une agricultrice et une enseignante. Elle s'est lancée dans l'agriculture très très jeune. Donc c'est là où j'ai appris à produire beaucoup de... Je produis le manioc, je produis le piment, je produis la tomate, les condiments verts, basilic, tout ça, célérique. Je produis tous ces éléments-là, je fais les pifs. C'est grâce à ma mère que j'ai appris à faire les pifs de bananes plantains. J'ai aussi travaillé dans une entreprise qu'on appelait Fonjac, qui est une entreprise qui faisait dans l'agro-industrie. Et on faisait souvent les pépiniers de palmeray, les pépiniers de bananes plantains, les pépiniers de citron, de cacao. J'ai aussi fait le poulet. Moi-même, j'ai mon poulailler. Depuis des années, depuis que je suis au lycée, je travaille dans le poulet. J'ai actuellement même toujours un poulailler. J'ai fait le port, donc je connais exactement ces différents investissements-là. Depuis mon bas âge, je suis entré. La dernière activité dans laquelle je suis entré, c'est la pisciculture. Et c'est une activité qui m'a vraiment marqué. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un projet. Donc j'ai commencé la pisciculture en 2012. Et en 2013, on s'est véritablement lancé. Donc là, je vais vous parler, c'est en mixant mes deux expériences, en faisant une comparaison entre le poisson et le poulet. Donc, comme j'ai défini la dernière fois l'agriculture, c'est tout ce qui concerne la volaille. Donc l'élevage de la volaille. Il s'agira ici de parler des oiseaux, des poulets, des canards. Mais on ne va pas parler de tous ces éléments. On va se focaliser uniquement sur le poulet et spécifiquement le poulet de chair. Après, on va aller sur le poisson. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus vous parler des poissons cilus. Et déjà, je suis dans une zone qui est une plaine. Donc, vous allez entendre des bruits de vent et tout ça. C'est parce qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo à l'extérieur, je suis obligé de recevoir ces claques de vent. Nous allons travailler sur cinq éléments. Premier élément, ça sera de comparer l'environnement du projet. On va d'abord travailler sur l'environnement du projet en dessous. Deuxième élément, la disponibilité des entrants. Troisième élément, l'accès au marché. Le quatrième aspect, l'investissement et le taux de rentabilité. Et le cinquième, donc, élément, ça sera la conclusion. Qu'est-ce que nous allons conclure par rapport à tout ça ? Premier élément, l'environnement du projet. Lorsqu'on parle d'environnement du projet ici, on parle en fait ici de tout ce qui tourne autour du projet. Ça veut dire l'accessibilité, les routes, le bâtiment, l'espace de production, l'ensemble des équipements qu'il faut que le projet soit lancé, l'accès même à la main d'oeuvre, aux techniciens et tout. La comparaison que je vais faire, c'est que le poulet n'a pas toujours besoin de grands espaces. Donc, on peut faire ça aussi bien dans les petits espaces que dans les grands espaces. Le poisson aussi, ça se fait dans les petits espaces et les grands espaces. Donc, à ce niveau, je peux dire que chacun, on va dire, c'est match nul. En termes d'accessibilité à la main d'oeuvre, vous pouvez trouver assez bien des techniciens spécialisés dans la pisciculture et vous pouvez aussi trouver des techniciens spécialisés dans la viticulture. Il y a un autre facteur, la génétique. Le poulet a vraiment plus d'avantages. Donc, on maîtrise mieux la compréhension des souches, on maîtrise mieux la compréhension de la production, on maîtrise mieux l'itinérée technique du poulet par rapport aux poissons. Donc, voilà ce qui concerne l'environnement du projet. Il y a remarqué que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et si c'est possible, mettez déjà un pouce bleu. 2. La disponibilité des intrants, donc. Le poulet a encore un autre avantage. Pour trouver actuellement l'aliment du poulet, je sais que vous pouvez trouver ça partout. Et la facilité avec l'aliment du poulet, c'est que vous n'avez pas trop de complications. Comme par exemple, chez le poisson, il faut que l'aliment flotte. Parce que de manière économique, ça va pouvoir vous permettre de mieux gérer vos finances. Ça va pouvoir vous permettre d'avoir les meilleures productions. Il faut être vraiment compétitif. Pourtant, dans la production du poulet, l'aliment n'est pas obligé d'être granulé. Et comme ça n'est pas en contact de l'eau, donc on n'a pas besoin de fabriquer un aliment particulier. Il suffit seulement d'avoir la maîtrise de la formulation en formule. Et au niveau de la texture de l'aliment, ce n'est pas trop demandant. Donc, que ce soit en poudre, en granulé ou pas, vous pouvez facilement nourrir vos poulets. Donc, là, il y a encore un avantage au niveau des intrants. Donc, l'aliment pour le poulet est vraiment accessible. Vous comprenez. Maintenant, en ce qui concerne les alevins et les poussins, vous allez remarquer que de nos jours, malgré que le poulet est déjà assez avancé, vous voyez, il y a toujours des problèmes d'accès aux poussins de qualité et en quantité. De même que les alevins, il y a encore des difficultés au niveau des accès sur les alevins de qualité et en quantité. Je peux dire qu'à ce niveau, c'est vraiment de part égale, mais de facilité. Donc, ceux qui peuvent avoir les commandes, vous pouvez facilement trouver des entreprises dans vos différents pays qui vous fournissent cela. Mais le poisson, il faut vraiment avoir des personnes spécialisées pour pouvoir vous fournir ces différents produits-là parce que ça demande vraiment une forte technicité et des équipements de pointe. De nos jours, on peut facilement fabriquer des mini-incubateurs. Mais avec les alevins, il faut avoir non seulement la technicité, mais il faut aussi savoir monter des écloseries assez performantes pour pouvoir répondre aux difficultés qui se trouvent sur notre... à la demande qui se trouve sur nos différents territoires. Maintenant, troisième élément, le marché. Vous allez remarquer que c'est même là-bas la plus forte situation de différence parce qu'on retrouve plus d'accès, on retrouve plus de personnes qui vendent du poulet en fait sur le marché. On retrouve plus de personnes qui vendent du poulet frais. Vous allez remarquer que sur le marché, on importe plus de poissons, mais on trouve quand même plus de poulet sur le marché par rapport aux poissons en ce qui concerne les trucs frais. C'est un peu ça cet avantage, mais tout ça vient du fait que nos différents gouvernements ont pu se porter la politique du fringue d'importation du poulet de chair pour pouvoir propulser la filière par rapport aux gens qui font dans le poisson. Donc, le poisson, il n'y a pas encore assez de producteurs pour pouvoir réduire les importations du poisson et propulser la production locale. Le quatrième aspect, c'est un aspect très important. Je vais vous faire un débit où je vais étaler les différences en termes de finances pour voir quel est le projet qui est le mieux placé pour débuter son investissement. Donc, je vais prendre le temps de vous donner tous ces éléments-là en quelques minutes et après, on va conclure pour pouvoir trancher qui est l'investissement par lequel on doit commencer. Nous allons commencer notre comparaison en termes d'investissement pour les poissons sur un aspect. Le budget total sera de 3 millions. Ça veut dire, on va faire un budget de 3 millions pour le poulet et un budget de 3 millions pour le poisson. On va comparer pour voir qui est plus rentable. Puis, on va regarder l'économie budgétaire par rapport aux différents projets parce que je veux fixer un budget de 3 millions, mais en détaillant les éléments, je peux arriver à avoir un projet qui dépense moins et d'autres qui dépense plus. Mais je mets un budget moyen de 3 millions par projet et à partir de là, on va voir qui est vraiment important en termes de rentabilité et en termes d'investissement. Commençons avec le poulet. Pour pouvoir utiliser le budget de 3 millions, on est obligé. Pour ceux qui ont des petits cahiers, vous pouvez noter. Le poulet, nous allons prendre 670 poulet pour pouvoir avoir un projet sur 3 millions. Nous allons détailler. Il nous faut le bâtiment. Le bâtiment va vous coûter 1,328,200. Après, il nous faut les accessoires comme les mangeoires, les abrévois, le four et tout. Ça peut vous coûter 458,000 francs CFA pour un total d'investissement de 1,780,200. Donc, il vous faut 1,780,200 pour lancer l'investissement de 670 poulet. Et vous devez savoir que ce bâtiment peut prendre jusqu'à 1,000 poulet. Maintenant, entrons dans le roulement. Pour pouvoir produire 670 poulet, le prix d'un pourcent varie souvent entre 650 et 700. Actuellement, ça varie entre 650 et 700. Nous allons prendre le prix de 650. Donc, pour 670 poulet à 650, on aura un dévis de poulet à acheter de 435,500. Ensuite, il nous faut l'aliment. Pour pouvoir produire l'aliment pour 670 poulet, il nous faut 721,350 francs CFA dans les 2,5 tonnes à peu près. Pour pouvoir avoir 670 poulet à la fin. Ensuite, il y a la prophylaxie. La prophylaxie va vous revenir à 37,000 francs CFA. Et puis, vous avez d'autres trucs comme le transport et quelques imprévus qui peuvent vous revenir à 22,000 francs CFA. Ici, je n'ai pas mis en compte que vous avez du salaire. Vous comprenez. Donc, je n'ai pas mis le salaire du producteur ici. Donc, si on met le salaire du producteur du genre à 50,000 francs, on va se retrouver dans un total de 1,285,850 francs. Les deux là, ensemble, donnent un total de 3,072,000 francs. En faisant ce dévis, je me suis rendu compte qu'on n'a pas d'abord d'économie budgétaire. Donc, c'est un peu difficile. Si vous voulez ramener à 3,000,000, il faudra enlever encore des poissons. Donc, j'ai préféré laisser ça comme ça à 3,072,000 francs CFA. Voilà. Donc, ça, c'est le budget qu'il vous faut pour lancer 670 poissons. Ça rapporte donc combien un tel projet. En termes de chiffre d'affaires, vous allez vous retrouver en mettant en exergue que vous avez perdu à peu près 3%. Vous comprenez. Vous avez perdu à peu près 3%. Et les 3% vont vous revenir aux alentours de 20 poulets. Donc, il va vous rester environ 650 poulets. Donc, les 650 poulets en vendant à 2200 en moyenne. Parce que je vais prendre les prix du kilo et du poisson sont presque les mêmes sur le marché. Mais je vais prendre 2200 pour tout le monde. 2200 pour le poulet. En ce qui concerne la vente, vous allez vous retrouver à 1,430,000 francs. On va donc maintenant retirer du chiffre d'affaires les charges. Et quand on retire du chiffre d'affaires les charges, il nous reste en bénéfice 194,000 francs CFA. Les 194,000 francs CFA, c'est pour 45 jours. Donc, vous pouvez faire les évaluations pour connaître combien vous gagnez par mois. Si vous remarquez très bien, il n'y a pas d'économie budgétaire. Mais vous devez faire au moins un an et demi pour pouvoir récupérer tout votre argent d'investi. Ok, maintenant partons sur le poisson. Déjà, j'aimerais vous dire que je ne suis pas en train de faire un choix entre le poisson et le poulet. Je suis en train de vous présenter. Je fais les deux. Moi, je fais les deux. Donc, chacun va faire son choix. Moi, je vous présente seulement tous les éléments et chacun fera son choix. Maintenant, je vous présente le poisson avec le même budget de 3 millions. Et on va voir si on peut dépenser les 3 millions. Là, pour faire l'équivalence de 194,000 francs CFA. Pas ainsi que de 45 jours. Est-ce que c'est possible de le faire avec le poisson ? On commence. Ici, on va prendre deux bacs de 5 000 litres d'eau. Les deux bacs vont vous coûter chacun 150, 150,000. Ça va vous faire 300,000 francs CFA. Et un bac est capable de prendre 5 000 poissons. À raison, on va dire 2 500 poissons. Je vais dire, mais la capacité que ça peut prendre va tourner autour de 3 500, 4 000 poissons. Mais là, on va mettre 2 500 poissons par bac. Donc, ça va faire 5 000 poissons pour tout le projet. OK. Maintenant, il vous faut les accessoires. Il vous faut un puits et une pompe. Dans votre projet, s'il vous faut un puits et une pompe. Donc, là, je vais vous parler des urgences. Donc, les trucs qu'il faut à tout prix avoir sur votre site. Comme chez le poulet. Je ne vous avais pas parlé des éléments comme le puits chez le poulet. Mais chez le poisson, vous êtes obligé d'avoir un puits et une pompe. Donc, les deux peuvent vous revenir à 300 000 francs. À raison de 80 000, 85 000 francs, une pompe. Vous prenez la plus petite des pompes. Vous n'avez pas besoin de prendre des grosses pompes pour le moment. Faites un puits et vous faites. Ça peut vous revenir à 300 000. Ça fait 300 000 plus 300 000. Ça fait 600 000. Et puis, vous êtes balanceux. Plus quelques équipements qu'il vous faudra. Ça peut vous revenir à 100 000. Donc, vous allez faire un budget de 700 000 pour lancer votre projet de 5 000 poissons. Donc, là, c'est le budget d'investissement. Maintenant, on va entrer dans le budget de roulement. Donc, les produits qu'il vous faut pour pouvoir produire du poisson. Il vous faut les alevins. Vous allez prendre 5 000 alevins. Ensuite, vous allez prendre l'aliment. L'aliment, ici, va vous permettre de produire pendant 4 mois. Donc, ça va vous revenir à 1 134 000 francs CFA. Ensuite, maintenant, après les aliments, il vous faut la prophylaxie. La prophylaxie va vous revenir à 114 000 francs CFA. Et puis, on va prendre maintenant le salaire. À raison de 50 000 francs par mois, ça va vous faire 200 000 francs pour les 4 mois. Donc, là, on sait déjà qu'on a une dépense qui va nous tourner autour de 1 948 000 francs CFA pour le roulement. Vous comprenez, donc 700 000 pour l'investissement et 1 948 000 francs pour le roulement. Ce qui fait un total d'investissement de 2 648 000 francs CFA avec l'économie budgétaire de 352 000 francs CFA. Donc, ça veut dire que quoi? Là, vous allez remarquer qu'on a fait ce budget avec les mêmes projections que le poulet. Mais sauf que, en regardant les bénéfices qu'on veut obtenir pour le poulet, vous voyez, le bénéfice qu'on veut obtenir pour le poisson, on se rend compte qu'on ne dépense même pas les 3 millions. On n'atteint même pas les 3 millions. Donc, on est dans les 2 648 000 francs CFA. C'est quelque chose déjà d'avantageux parce qu'on n'investit pas beaucoup. On n'investit pas beaucoup et on a 5 000 poissons. Ok, quels sont les taux de production? On considère, dans le premier débit, donc chez le poulet, on a considéré qu'on a perdu 3%. Vous avez compris, non? On a perdu, donc, le taux de mortalité 3%. Considérons, chez le poisson, que c'est 10%. Ça veut dire qu'on perd 500 poissons. De lui, il nous reste 4500 poissons. À raison de 300-350 grammes à la fin de la production par poisson, vous allez avoir un total de production de 1350 kg. Comme je vous ai dit, on va faire le même taux de vente. Donc, comme on va dire, à 2200 chez le poulet, on va faire la même chose chez le poisson, 2200 le kilo. Ce qui vous revient, donc, à un chiffre d'affaires de 2 970 000 francs CFA. 2 970 000 francs CFA. En enlevant maintenant le coût de production qui était de 1 948 000 francs CFA, il vous reste un total de bénéfices maintenant de 1 022 000 francs CFA. En divisant les 1 022 000 francs CFA par 4, on se retrouve à 200, disons 250 000 francs CFA. Ok. Chaque mois, vous êtes capable d'avoir un bénéfice de 250 000 francs CFA par rapport à 194 000 francs CFA chaque 45 jours. Vous comprenez un peu. Maintenant, l'avantage, c'est que vous avez des possibilités de pouvoir gérer à votre rythme. Donc, en faisant ces deux types d'investissement, on se rend compte que le bénéfice le plus important se trouve chez le poisson par rapport au poulet. Malgré le fait que dans la tête de certains, on peut croire que l'autre c'est 45 jours pendant que celui c'est 4 mois. Le plus important, c'est de regarder un peu ce ratio par mois et vous allez vous rendre compte que le poisson est plus rentable. Donc, en termes de rentabilité, le poisson est plus rentable par rapport au poulet. Mais, en ce qui concerne le marché et tout ça, c'est comme je vous ai expliqué. Mais, s'il faut lancer un investissement de base, moi, je vous conseillerais de commencer avec le poisson. Donc, ça, ça concerne ma conclusion sur la différence qu'il y a entre le poulet et le poisson. Quel est donc votre choix à vous? Qu'est-ce que vous avez eu comme information supplémentaire? Qu'est-ce qui peut vous aider à faire un meilleur investissement? Moi, je vous ai dit, les techniciens sont disponibles des deux côtés. La génétique est plus poussée chez le poulet que chez le poisson. Vous avez donc un autre avantage, c'est que vous pouvez faire les investissements du poulet et du poisson n'importe où, à n'importe quel moment. Et même dans les espaces très réduits, vous avez les possibilités de pouvoir vous lancer dans les deux grands projets. Et l'avantage du poulet, c'est que le poulet a un marché plus accessible que le poisson de manière visuelle. Et la demande est plus axée chez le poisson que chez le poulet. Maintenant, en ce qui concerne l'investissement, l'investissement du poisson est plus facile que l'investissement du poulet. Et ce qui concerne la rentabilité, la rentabilité est plus évidente chez le poisson que chez le poulet. C'est à vous de faire votre choix. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que j'ai besoin de cela pour grandir et de partager si la vidéo est très intéressante. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma page MapBullet. Merci.